L'affiche du palais d'espoir de Toulouse a fait recette. 5000 personnes dans la salle, 1000 au dehors, de la passion mais pas d'incidents. D'un côté Alexandre Zanguinetti, un baroudeur que le goût de l'histoire a conduit au gaullisme. Un sortant peut disposer à se laisser sortir. De l'autre René Piquet, secrétaire du comité central, une dialectique souriante bien conforme à la nouvelle image de marque que veut se donner le parti communiste. Il n'y aura pas de changement de politique s'il n'y a pas une majorité de français pour en décider ainsi. Il n'y aura pas de modification de la vie sociale dans notre pays. Il n'y aura pas de modification dans le rythme de la croissance et du développement économique de notre pays s'il n'y a pas une prise de conscience et s'il n'y a pas une intervention consciente de l'ensemble des travailleurs, de l'ensemble des producteurs, que ce soit dans le domaine industriel, agricole ou tous les autres secteurs de l'activité humaine. Ce n'est que par cette union et que par ce rassemblement que nous réussirons à changer les choses. Et nous sommes de ceux, et peut-être est-ce là des certitudes, c'est vrai, mais nous sommes de ceux qui avons la certitude et la confiance en la possibilité pour les mois à venir de créer dans notre pays un grand mouvement majoritaire favorable au programme commun de gouvernement. Autrement dit, nous n'excluons personne, mais nous sommes ouverts à tous ceux qui souhaitent véritablement un changement de politique dans le pays. et nous pensons, nous, qu'ils sont majorité. Vous espérez réaliser ce que nous réalisons depuis 15 ans parce qu'enfin, si nous sommes au pouvoir, c'est parce qu'on vote pour nous, sinon nous ne m'y serions pas. La preuve, c'est que quand le général de Gaulle s'est trouvé en minorité, eh bien il s'est retiré, et je crois que personne ne peut lui retirer ce qu'il a fait là. Voyez-vous, vous avez un peu trop tendance désormais au Parti communiste à donner dans une sorte de poujadisme qui m'inquiète. Moi, vous me plaisez quand vous êtes marxiste. Eh bien il n'est pas vrai que vous gouvernerez avec l'ensemble des classes sociales puisque le fondement du marxisme, c'est la lutte des classes. Il faut quand même choisir.